Vous regardez RTL. RTL midi, 12h30, 14h. Les auditeurs ont la parole. Christelle Robière, Stéphane Carpenter. Alors évidemment, comme tous les jours, les sujets qui vous interpellent sont très nombreux. Vous prenez les commandes de l'émission. Votre émission jusqu'à 14h, ça se passe au standard, au 3210 pour vos appels. 3D1Z, on peut parler par exemple alcool et travail. N'hésitez pas, vous êtes les bienvenus sur la situation d'aujourd'hui. On l'entend toujours beaucoup plus d'hommes que de femmes. Et par exemple, des femmes cadres qui boivent de plus en plus pour faire face au stress de cet univers professionnel. Vos témoignages au 3210. On peut parler ballon rond, déception de l'Olympique de Marseille. Et des 23 bleus attendus pour ce soir, 20h de la part de Didier Deschamps. Par exemple, est-ce que Dimitri Payet, qui est blessé à la cuisse, devrait rejoindre cette liste du sélectionneur de l'équipe de France ? Vous nous appelez au 3210. Voilà encore un sujet qui vous intéresse. Et puis on va se pencher sur nos vieux. Est-ce qu'on les maltraite dans notre pays, dans les maisons de retraite et les EHPAD ? Vos appellent au 3210 321 0. Pour l'instant... Pour l'instant, il y a pas mal de réactions autour de la CGT. On recevait un de ses leaders tout à l'heure. Puisque vous le savez, la CGT va manifester le 26 mai aux côtés, entre autres, de la France insoumise. Beaucoup, beaucoup de réactions sur notre page Facebook, Laurent. Oui, Christelle, c'est très bien que la CGT sorte de sa bulle. Se félicite Arnaud. Ça faisait trop longtemps qu'il jouait seul. Là, tout le monde sera main dans la main. Enfin, presque. Ça m'étonnerait qu'on voit cette scène entre Jean-Luc Mélenchon et Philippe Martinez. Pour Pierre, la CGT est bien placée pour parler de casse sociale. Elle qui bloque le pays, mais qu'elle rejoigne le 26 mai. Mélenchon, Robespierre, pauvre France. Il faut le plus grand nombre de mouvements dans la rue, demande Ourya. Mélenchon, Martinez ont mille fois raison de s'opposer à toute cette politique. Battons-nous contre de nouveaux reculs. Merci Laurent. Vos messages sur les réseaux sociaux, le compte Twitter, RTL Midi et la page Facebook. N'hésitez pas, RTL, les auditeurs ont la parole sur toute l'actualité qui vous intéresse. Donc, nos aînés vont prendre la parole et pas que, bien sûr, leur famille aussi. Et puis, les personnels de santé sur la situation dans les maisons de retraite et dans les EHPAD. Est-ce qu'on les maltraite concrètement aujourd'hui ? Et quel est justement le scénario que vous avez envie d'évoquer ? On a eu Guette, par exemple, qui est en ligne avec nous depuis les Yvelines. Bonjour à vous, soyez la bienvenue. Oui, merci, bonjour. Bonjour, Guette. Bonjour. Alors, dites-nous, vous. C'est à moi ? Oui, c'est à vous, Guette. Est-ce que vous parlez ? Vous, vous vivez chez vous encore ? Oui, moi, je suis chez moi. Mais malheureusement, j'ai une soeur qui est plus âgée que moi et qui n'en est pas depuis deux ans et demi. Et de jour en jour, on voit que ça décline. Alors, bien sûr, ils ne sont pas responsables de tout. Mais en numéro un, il y a un manque de personnel. Oui. De plus, quand ils ont besoin d'aller aux toilettes, on ne se casse pas la tête. On n'a pas besoin de les emmener parce qu'ils ont une couche le matin. Oui. Et puis, je crois jusqu'au soir parce que moi, quand je m'y trouve à déjeuner avec elle le midi, je vois bien qu'on ne vient pas la changer. Ça veut dire qu'elle a une couche depuis le matin. Et puis ensuite, le soir, avant de se coucher, bien sûr, là, on doit la changer sûrement. Donc, je trouve ça vraiment déplorable. Qu'est-ce qu'elle vous dit, votre soeur ? Comment elle ressent ça ? Est-ce qu'elle ressent ça comme un manque, comme une perte de dignité ? Ah bien, initialement, oui. Maintenant, c'est assez différent parce que, je vous dis, ça fait deux ans et demi qu'elle est là. Et quand elle était arrivée, bien sûr, c'était surtout, elle demandait tout le temps d'aller aux toilettes. Alors, on lui disait, enfin tout le temps, chaque fois qu'elle avait besoin. On lui disait, ben, ce n'est pas le moment, enfin bon. Oui, elle a fini par comprendre que c'était trop compliqué. Ben, c'est oui. Puis si la personne est toute seule, ben, c'est sûr qu'elle ne veut pas prendre le risque d'emmener la personne seule aux toilettes, au cas où elle tomberait, etc. Bon, maintenant, c'est différent parce qu'elle n'arrive plus à tenir debout. Elle est hémiplégique, ma soeur. Et donc, jusqu'à maintenant, elle arrivait plus ou moins à se tenir debout. Mais maintenant, sa jambe est trop défaillante. Et donc, de toute façon, on ne peut pas l'emmener aux toilettes, maintenant. Huguette, je voudrais qu'on donne la parole à un médecin qui nous rejoint depuis la jolie ville de Bordeaux. C'est Hélène qui est en ligne avec nous et qu'on salue. Bonjour, Hélène. Bonjour. Bonjour, Hélène. Vous patientez une seconde et on va parler de ça et faire ce constat tous ensemble, bien sûr. C'est au 32-10 que ça se passe pour vos témoignages. A tout de suite, Hélène et Huguette. Vous restez en ligne, s'il vous plaît. Oui, merci. Les auditeurs ont la parole dans RTL. Et appelle. RTL. Vous rêvez d'agrandir votre maison, de créer une pièce lumineuse en plus ou encore de couvrir votre piscine ? Alors, pensez Rénovale. Jusqu'au 9 juin, Rénovale, le premier réseau national de vérandas et abris de piscine, vous offre jusqu'à 3 000 euros sur les 200 premières commandes, voire modalité en magasin ou sur renoval.com. Rénovale, la vérandatitude. Stéphane Carpentier. Christelle Robière. Les auditeurs ont la parole dans RTL Midi. Et on vous pose une question douloureuse aujourd'hui sur RTL.fr. Pensez-vous que la France maltraite ses aînés ? Vous êtes 81% à répondre oui, 13% seulement à penser le contraire. On est toujours avec Huguette qui nous parlait de sa sœur, qui est dans un EHPAD. Et Hélène nous appelle de Bordeaux et médecin généraliste. Donc, rebonjour Hélène. Qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus ? J'imagine que vous les visitez, vous les EHPAD. Oui, je vais y voir mes patients. Je dis que je n'ai plus de patients en maison de retraite et que je ne peux plus suivre de patients en maison de retraite. Parce que c'est trop douloureux pour moi. Voilà, je confirme tout à fait le témoignage du Huguette sur l'hygiène et sur le fait qu'il faut faire des économies sur les protections. Donc, on les change à saturation. Donc, la saturation, ça déborde. Pour vous, il y a un business de la part de ces grandes chaînes qui possèdent tout un tas de maisons de retraite médicalisées. Comme ça, on fait du chiffre ? Bien sûr. Et en ce qui concerne les protections, il faut savoir qu'il y a des subventions données. Alors, je ne sais plus si c'est le Conseil Général ou une autre structure. Et qu'il ne faut pas que le coût des protections dépasse la subvention qui est donnée. Voilà. Et les aides-soignants ont leur lot de protections pour 24 heures. C'est-à-dire qu'au-delà de 24 heures, si pendant les 24 heures, on a utilisé toutes les protections, qu'est-ce qu'on fait ? Comment on a réagi dans les maisons de retraite où vous vous rendiez par le passé, lorsque vous leur avez dit « Moi, je n'y vais plus parce que ce n'est plus possible ». Écoutez, je ne leur ai pas dit. Oui, les patients que j'avais en maison de retraite, j'ai continué à les suivre jusqu'au bout. La dernière, elle est décédée en août l'an dernier. D'accord. Vous n'avez pas de nouveaux patients ? Non. Comment vous analysez les choses ? Comment en est-on arrivés là ? Et est-ce que vous aussi, vous pensez que quelque part, on maltraite nos aînés ? Ah oui, oui, oui. Oui, bien sûr. Mais ils ne sont pas respectés dans leur dignité. Ils ne sont pas écoutés, ils ne sont pas entendus. Et ils sont privés de liberté aussi. Ils sont prisonniers de leur corps à un moment, ils sont privés de liberté dans ce genre de structure. Quand on parle de ghetto, on n'en fait pas trop ? Je ne veux pas généraliser non plus et jeter l'opprobre sur les maisons de retraite où il y a des gens qui font un boulot formidable et formidablement difficile. Ce n'est pas le but. Mais c'est vrai que parfois, on se pose la question quand on voit des personnes à garde dans ce type d'établissement. Et quand on entend que le taux de suicide chez les plus de 75 ans est deux fois plus important que la moyenne nationale. Il y a quand même un problème. Mais bien sûr. Bien sûr. Alors, vous parlez de ghetto. Moi, je vais plus loin. Je dis que ce sont les camps de la mort visités. C'est terrible ce que vous nous dites, Hélène. Un autre témoignage. Gilles qui nous rejoint des Yvelines au 3210. Bonjour Gilles. Soyez le bienvenu sur RTL. Bonjour Gilles. Bonjour Christelle. Bonjour Stéphane. Oui, je voulais faire un petit témoignage concernant ma maman de 99 ans qui était à la maison et elle avait un problème respiratoire. J'ai donc appelé les secours. Les pompiers sont venus extrêmement rapidement. Mais après l'avoir mis sous oxygène, ils n'ont pas réussi à la stabiliser. Donc, le responsable des pompiers dit « bon, je vais appeler le SAMU ». Donc, ils ont appelé le SAMU. Ils se téléphonaient. Ça discutait, ça discutait. Et puis, au bout d'un moment, je suis allé dans la pièce à côté où ils parlaient. Je ne comprenais pas pourquoi ça prenait autant de temps. Et le chef des pompiers m'a dit « le SAMU ne veut pas le déplacer pour une personne de 99 ans ». Alors, je leur dis « ce n'est pas possible ». Elle me dit « écoutez, il a recomposé le numéro. Il m'a mis le haut-parleur. Et il s'est fait carrément jeter par le médecin, la personne qui était au téléphone, qui lui a dit clairement « non, 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 on ne vient pas. On vous envoie, vous débrouillez, vous l'emmenez aux urgences ». Et comme aux urgences, c'était très loin, ils ont dit « bon, on va vous envoyer un médecin ». Donc, il y a un médecin qui est venu trois heures après. Et en fait, ma maman a été hospitalisée. Et pour revenir un petit peu sur le thème de l'EHPAD, durant son hospitalisation, en fait, à un moment, ils l'ont mal manipulée pour l'amener de son fauteuil à son lit. Ils l'ont lâchée. Elle est tombée sur le lit en porte-à-faux. Et elle s'est retrouvée avec une ouverture à la jambe d'environ 30 centimètres. Et quand j'ai demandé d'aller parler à un cadre de santé, le cadre de santé a refusé de me recevoir. Et c'est simplement l'infirmière en chef qui m'a dit « écoutez, vous savez, ça arrive, les personnes âgées, elles ont la peau fragile, c'est possible, ça peut arriver ». J'ai dit « attendez, 30 centimètres d'ouverture sur la jambe, c'est spectaculaire, c'est incroyable ». Et elle m'a dit « bon, on va la soigner, vous inquiétez pas ». Alors ils l'ont envoyé à la maison deux jours après. Et dans le compte-rendu de l'hôpital, le médecin écrivait « durant le séjour, une plaie est apparue avec 5 points d'interrogation, et puis c'est tout ». Alors j'ai saisi le comité des usagers de l'hôpital. Et ça fait trois mois maintenant que j'ai saisi le comité des usagers de l'hôpital avec le dossier bien complet. C'est l'être mort, j'ai aucun retour, rien. Ils m'ont simplement accusé de la réception de mon dossier, c'est tout. Hélène, c'est fréquent ce genre de traitement ? C'est vrai qu'on voit souvent des personnes âgées, par exemple, qui attendent des heures et des heures aux urgences à l'hôpital, parce qu'il y a forcément plus urgents qu'eux ? Oui, c'est pour ça que je fais tout pour éviter les hospitalisations à mes personnes âgées. Un passage par les urgences, le passage par les urgences. J'essaye de négocier des hospitalisations programmées quand il y en a besoin. Merci à vous trois d'avoir témoigné. C'est un dossier qui vous intéresse énormément, évidemment, et qui sollicite beaucoup, beaucoup d'appels au 3210, mais aussi de réactions et de commentaires sur les réseaux sociaux. Laurent Tessier, est-ce que cette France, notre pays, maltraite aujourd'hui ses aînés ? On va poser la question à Emmanuel Macron et la hausse de la CSG, demande Micheline, il détruit notre pouvoir d'achat. Nous les vieux en gêne, sauf quand il s'agit de sortir. Le chéquier déplore Jean-Luc. Pour Jeannine, la maltraitance commence par le manque de personnel dans les maisons de retraite. Les aides-soignantes n'ont pas plusieurs bras. Monsieur Macron, que faites-vous ? Certains EHPAD sont pires que des mouroirs qui existaient dans les années 50, rebondit Marie. Il ne fait pas bon de vieillir en France. Sylvie travaille dans une structure de maintien à domicile et je vous le dis, tant que c'est possible, il vaut mieux que nos aînés restent à la maison, ils ont leurs repères. Oui, mais lui répond Sonia, même à domicile, cela devient compliqué, les plans d'aide ne sont pas toujours très adaptés. Et en tout cas, pour Anne, une seule chose à retenir, nos personnes âgées méritent de la bienveillance et de la gratitude. Vos messages, le compte Twitter RTL Midi, la page Facebook RTL, les auditeurs ont la parole. On salue Huguette, on remercie Hélène et Gilles de leurs témoignages au 3210. Vos appels dans un instant, vous allez avoir envie de parler de ballons ronds. C'est Manuel et Arnould qui sont connectés. A tout de suite. Les auditeurs ont la parole dans RTL Midi. Christelle Robière, Stéphane Carpentier. RTL Midi, 12h30, 14h. Les auditeurs ont la parole. Christelle Robière, Stéphane Carpentier. Alors hier, c'était l'avant, vous étiez très nombreux à parler de football et de l'Olympique de Marseille. Il y a avant la finale d'hier soir en Ligue Europe face à l'Atlético Madrid. Et aujourd'hui, c'est le lendemain, évidemment. Le lendemain de la veille, il y a un petit coup de moins bien. On n'est pas bien. Il y a des grimaces, évidemment, du côté des fans de l'Olympique de Marseille. Défaites donc 3 à 0. Ce ne sera pas pour cette fois. Manuel va en parler avec nous, auditeur des Alpes-de-Haute-Provence. Bonjour, Manuel. Bonjour. Ravi de vous retrouver. Il y a de la déception ? Non, honnêtement, non. Je vais m'en retirer à mon chapeau. Parce que moi, je dis au départ, je ne pensais même pas qu'ils allaient arriver là. Je suis un peu déçu, surtout par le public marseillais. Hier, c'était tout bon. Aujourd'hui, c'est tout mauvais. On n'est même pas capable de les féliciter. Ensuite, il ne faut quand même pas oublier qu'il y a quelques mois en arrière. Les supporters marseillais, pas moi, je ne suis pas de marseillais, mais ce n'est pas moi qui ai demandé. Ils demandaient la démission de Réunis Garcia parce que l'OM était par un point. D'ici là, ils ont remonté. Ils se battent. Et là, ils se battent encore pour la troisième place du championnat de France. Il ne faut pas oublier qu'ils ont fait contact avec l'Atlético de Madrid. C'est quand même un deuxième championnat espagnol qui est quand même un championnat qui est bien plus dur que l'opinion de la France. C'est un club qui a de l'expérience en plus. Une expérience récente. L'expérience, on est en train de l'apprendre. Il ne faut pas oublier que quoi qu'il arrive maintenant à l'OM, à l'année prochaine, ils pourraient peut-être, s'ils arrivent, rejouer cette finale. Donc, encourageons-les. Ne les mettons pas plus bien. Qu'est-ce qu'il y a de suite ? Félicitons-les. Moi, je vous dis notamment, avant la première mi-temps, ils m'ont fait rêver. Il y a eu ce but, malheureux, par une erreur. Ça arrive aussi dans le football. C'est vrai que si ils n'avaient pas pris ce premier but, peut-être qu'ils auraient été bien. Mais bon, moi, je vous dis, après, c'est qu'il y a ce que le Real, en deuxième mi-temps, ils n'ont plus le match à main. Il faut dire ce qu'il y a, quasiment, bon, mais c'est toujours réjoint, il n'y a rien à faire. Donc, moi, je les félicite. Et je dis, j'espère, tout simplement, que s'ils ne finissent pas le troisième du championnat, enfin, moi, je dis le deuxième, comme je n'ai jamais été mon niveau dessus, moi, je n'ai pas le deuxième. Mais bon, moi, j'espère, c'est que, justement, qu'ils finissent peut-être le troisième s'ils arrivent, ce sera encore mieux. Mais sinon, moi, je les soutiens pour l'année prochaine. et qu'ils nous fassent encore réveiller comme les enfants jusqu'à la finale d'année prochaine. Vous leur dites bravo, Manuel, on a bien compris. Et que dit Arnaud, depuis Strasbourg, fidèle auditeur de RTL Midi ? Bonjour. Oui, bonjour Stéphane et bonjour Christelle. Fan de l'OM, je suis bien sûr déçu. Après, forcé de constater qu'il y a une classe d'écart entre l'OM et l'Aclique Rico, de même entre la Liga et le championnat de France. Bon, voilà, c'est malheureux. Il faut quand même se rendre compte que peut-être que la ville de Madrid va obtenir les deux seuls groupes d'Europe qu'il y a en liste avec le Real et l'Aclique Rico. Après, je suis plus déçu par le comportement et par le rendement de certains joueurs. Thauvin, est-ce qu'il a joué Thauvin ? Honnêtement, je ne l'ai pas vu. Donc j'espère que ce soir, Didier Deschamps ne va pas le sélectionner pour l'équipe de France. Il a été inexistant. Valère Germain, en tant qu'attaquant, n'a pas été tellement bon non plus. Quand on a une attaque qui est inefficace, je vois mal comment on peut gagner un match. Au fond, c'est peut-être surtout ça le problème, Arnoux. Il leur manque un bon attaquant à l'OM, non ? Il leur manque certainement un bon attaquant. Peut-être aussi un très bon milieu de terrain. Oui, c'est une équipe moyenne qui a beaucoup de cœur, qui se bat, mais qui n'est pas au niveau de l'Atletico. Je pense que quand on compare l'Atletico et l'OM à chaque poste, l'OM n'a pas un meilleur joueur qu'à chaque poste à l'Atletico. Donc c'était hypothétique qu'on gagne. La logique est respectée, on n'a pas gagné. C'est déjà très bien. On a vécu une journée hier hyper agréable, les avant-matches. Moi, je pense que j'étais impatient d'être à 20h45 devant ma télévision pour voir le match. Tout ça, je remercie l'OM de m'avoir procuré cette journée de plaisir. Mais voilà, l'Atletico était meilleur. Voilà, il y avait deux mondes et en tous les cas une classe d'écart entre ces deux formations. Merci Arnaud depuis Strasbourg. A très vite, à très bientôt. Bonne route à Manuel et merci de son témoignage, évidemment. J'ai une petite pensée pour Bernard hier. Souvenez-vous au 32-10 qui était venu nous dire que l'Atletico allait gagner largement avec Griezmann qui allait marquer deux buts. Peut-être m'en faire un copain au niveau des paris sportifs de ce Bernard. Il me rappelle quand il veut, évidemment. Pour la Coupe du Monde. On a des messages, ça pourrait être utile. Des messages sur les réseaux sociaux, Laurent. Cette défaite n'est pas étonnante pour Pierre. Depuis plusieurs années, tout le football français est en baisse de niveau. Aucune équipe française, pas même le PSG, ne rivalise avec les meilleures équipes européennes. C'est un simple constat, hélas. Les clubs français n'ont pas la gagne pour Nadine. Bravo à Grisou pour la qualité de son jeu. Et aussi à l'OM pour être arrivé en finale. Bon, au moins se dit Fred, supporter de Marseille. On aura vibré jusqu'au mois de mai. Frédéric, lui, voit un avantage avec la victoire de l'Atletico. Griezmann va communiquer sa joie au sein du groupe France pour la Coupe du Monde. Et Patrick se demande, comme Ardoulde, où était Thauvin hier soir ? C'était perdu de vue. Voilà, les 23 bleus de Didier Deschamps. C'est ce soir 20h à la télévision. Et on vous dira tout évidemment sur l'antenne de RTL. Vos messages quand vous le souhaitez sur les réseaux sociaux, sur le compte Twitter RTL Midi, sur la page Facebook RTL. Les auditeurs ont la parole. Dans un instant, vous avez choisi de parler alcool et travail. Vos témoignages sont nombreux au 3210. A tout de suite. Les auditeurs ont la parole dans RTL Midi. Christelle Robière, Stéphane Carpentier. Tous les jours à 6h40 dans RTL Petit Matin, Cyprien Sini s'attarde sur l'info du jour qui enflamme la toile. Le monde s'est arrêté de tourner. Une actualité de la plus haute importance est venue interrompre tous les programmes. Le Panda. Et dans RTL Matin à 7h20, puis 7h55, il vous présente l'info surprenante et insolite qui vous fera forcément réagir. Si 20% des automobilistes utilisent une appli anti-bouchons en même temps, l'embouteillage sera pire et mettra plus de temps à se résorber que si personne n'en a. Alors retrouvez Cyprien Sini du lundi au vendredi à 6h40 pour le surf de l'info et à 7h20 et 7h55 pour les inattendus de RTL Matin. RTL Midi, 12h30, 14h. Les auditeurs ont la parole. Christelle Robière. Stéphane Carpentier. L'alcool au travail, d'après une étude menée auprès de 200 000 personnes pendant plusieurs années, on se rend compte que toutes les catégories socioprofessionnelles sont touchées. Et puis, on met à mal aussi certaines idées reçues quand on découvre que les femmes cadres, par exemple, sont les plus vulnérables. Virginie veut témoigner au 3210. Bonjour Virginie. Oui, bonjour. Sonia, bienvenue. Oui, alors moi, j'ai eu pendant un moment la triple casquette d'être directeur des finances, directeur des ressources humaines et coordinatrice d'énormes ISO dans une PME. Quand je suis arrivée, en plus, cette PME était dans une situation un petit peu délicate. Et bien, je me suis retrouvée à un moment, le soir, à rentrer chez moi et à ouvrir une bouteille de vin et à me servir un verre de vin et commencer à boire en préparant le dîner. Et puis, au bout de quelques mois, il me fallait un deuxième verre et puis un troisième pour dire de pouvoir affronter l'idée de remettre ça le lendemain. Parce que déjà, quand on est cadre, on a un travail qui est souvent stressant. Quand on est femme, en plus, on continue à devoir prouver qu'on vaut notre place. À ce niveau-là de responsabilité. Voilà. Et puis, bon, moi, j'ai eu la chance de vivre cette période où je travaillais 50 heures par semaine. Je n'avais plus d'enfant à charge, mais j'avais beaucoup de collègues qui avaient encore des jeunes enfants. Donc, quand elles rentraient, après, elles mettaient en plus de la casquette de cadre, la casquette de maman. Et je crois que l'alcool devient une façon d'éloigner un petit peu le burn-out. D'être en répit, en rémission de burn-out. Et puis, un jour, je me suis dit, mais je suis en train de boire toute seule chez moi. C'est grave. Mais à quel moment ? Pourquoi se déclic ? Qu'est-ce qui a déclenché ça ? Quand j'ai eu besoin de... Quand je me suis rendue compte qu'en deux jours, tous les deux jours, je mettais une bouteille de vin à la poubelle. Et là, je me suis dit, mais je me suis toujours promis que je ne boirai jamais seule chez moi. Quoi, qu'est-ce qui m'arrive ? Et puis, l'analyse a été vite faite. C'est que j'étais dans un boulot stressant. Et que je me disais que le seul moyen de pouvoir m'endormir le soir et d'oublier l'idée que le lendemain, il fallait remettre ça, c'était de se décontracter en buvant un verre. Voilà, parce que ce n'était pas le cas avant, c'est ça ? Ce n'était pas le cas avant ces fonctions particulières ? Non, 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 non. J'ai toujours eu des boulots prenants. Mais là, c'est vrai qu'en cumulant trois casquettes, en devant, relever la barre d'une entreprise qui était un petit peu... qui était partie un peu à volo, avec plus aucune discipline dans la boîte. Et alors là, en tant que DRH aussi, j'étais dans une compagnie qui faisait du nettoyage et de la maintenance, principalement pour des bureaux dans des quartiers très résidentiels. Et bien, il y a aussi les employés qui travaillent très tard le soir et qui boivent un petit coup sur le travail pour dire de tenir le coup. Voilà. Donc, quand vous dites qu'on boit à tous les niveaux, oui. Que ce soit la femme de ménage qui travaille jusqu'à 11h du soir et qui se boit un petit coup de cognac vers 9h30 pour pouvoir tenir jusqu'à 11h. Oui. Et puis, la cadre qui se retrouve toute... Alors, autant les cadres, ils vont au bistrot, ils se boivent un coup ensemble. C'est très social. Moi, je me suis retrouvée à boire toute seule chez moi. Oui, ça, c'est plus grave. C'est plus grave, en fait. Voilà. C'est beaucoup plus grave. Et là, je me suis dit, bon, allez, je n'achète plus de vin. J'achèterai que quand il y a du monde qui vient à la maison. Et puis, je me suis inscrite dans une chorale et j'ai commencé à faire du Qigong. Mais vous avez réussi à réagir toute seule, sans l'aide d'une personne extérieure, ce qui est assez fort. Tout le monde n'a pas forcément ce mental-là, Virginie. Tout à fait. J'ai un médecin qui m'a toujours dit que j'avais une nature qui n'était pas capable de devenir accro à quoi que ce soit. puisque plus tard dans la vie, j'ai eu un traitement avec de la morphine, avec des opiacés, etc. Et que j'ai toujours arrêté comme ça, très facilement. Mais je pense qu'il y a plein de... Et c'est cet alcoolisme silencieux de la femme qui boit toute seule chez elle. Maintenant, je comprends aussi que c'est... Alors, je vais allumer une mèche qui va me péter à la figure. Mais c'est aussi le fait que c'est une étude officielle sur l'alcool. Mais je pense que si l'étude s'était portée sur la drogue, les résultats seraient encore plus étonnants. Oui, oui, bien sûr. Restez avec nous, Virginie. On a aussi Enzo qui souhaiterait s'exprimer. Bonjour, Enzo. Oui, bonjour. Donc, oui, je vais après aussi écouter... Virginie ? L'autre auditrice. Voilà, tout à fait, oui. Qui parle d'eau piacée et tout ça, voilà quoi. Moi, je parle de mon cas, voilà, vraiment sur l'alcool parce que c'est... Voilà, bah aujourd'hui, j'avoue, j'ai bu aussi. J'ai bu de verre ce matin. Avant de partir travailler ou au travail ? Ah non, 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 je ne suis pas au travail aujourd'hui. Je ne suis pas au travail aujourd'hui. Et voilà, j'ai ce phénomène physique de tremblement qui est là en permanence maintenant le matin. J'en ai parlé à mon médecin qui m'a dit, voilà, vulgairement, oui, il faut arrêter et puis c'est tout, quoi. C'est-à-dire, vous buvez combien, quelle quantité d'alcool à peu près par jour elles ont ? Là, je... Ça dépend, ça peut être vraiment... Ça peut vraiment varier, quoi. Est-ce que vous buvez au travail ou comment vous faites pour... Non, 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 au travail, non. Pendant ma pause, oui. D'accord. Oui, mais la pause, elle se fait au travail, quand même. Oui, sauf que, voilà, donc je m'arrange pour sortir, je prends une bière et puis je dis... Je vais faire un tour. Je dis, voilà, ça y est, je suis libéré. D'accord. Et là, ça me... Je prends un... J'ai un soulagement, en fait. Et dans votre entourage professionnel, on le constate, on vous aide, on vous... Qu'est-ce qu'on vous dit ? Oui, en fait, personne ne m'en parle, mais je me rends compte moi-même que... Puisque c'est la chance que j'ai maintenant, c'est que j'arrive à m'en rendre compte, en fait. C'est que je vois que les autres le voient. Oui. Et donc, du coup... Mais vous arrivez à en parler avec eux ou pas du tout, non ? Là, j'en suis arrivé maintenant à en parler à mon épouse. C'est déjà bien. Et me dire que, voilà, j'ai un problème et c'est grave. Il faut que j'arrive à faire quelque chose. Et elle ne l'avait pas vue, votre épouse ? Si, elle le voit depuis longtemps et elle m'en avait parlé. Mais pour elle, voilà, c'est... Comme disait l'autre auditrice tout à l'heure, c'est par rapport à la drogue, tout ça, quoi. En fait, l'alcool est une drogue. Et on prend toujours de haut le fait du tabagisme, le fait d'un joint. L'alcool est encore pire. L'alcool est vraiment pire. C'est que quand ça s'abat sur vous, on n'arrive plus à s'en sortir. Virginie, comment vous réagissez à ces propos de Enzo qui nous fait vivre et connaître son quotidien par rapport à ça ? Moi, je vais réagir en tant qu'ex-directrice des ressources humaines. Et je vais dire à ce monsieur Enzo qu'il ne faut pas qu'il baisse les bras. Et que si son médecin lui a dit que c'est comme ça, il faut qu'il aille voir un addictologue. Parce que ce sont des spécialistes qui comprendront son problème et qui l'aideront à avancer dans la bonne direction. Parce qu'en plus, il pourrait perdre son boulot si on commence à s'en rendre compte concrètement. Tout à fait. Moi, j'ai fait des actions disciplinaires pour des gens qui, justement, pendant leur pause, consommaient une bière, consommaient etc. Parce qu'à partir du moment où, malheureusement, ils font ça sur un parking, quelquefois en se disant « je suis tranquille », alors que bien souvent, les entreprises ont des caméras sur leur parking, à partir du moment où il est filmé, on est obligé d'entamer une action. Et oui, au bout de trois avertissements, ça peut être un licenciement. Et c'est ce que Enzo nous dit, c'est-à-dire qu'il s'isole pendant sa pause pour aller boire une bière, ou plus. Enzo, est-ce qu'il y a un moment où vous vous dites « attention, je vais peut-être perdre mon boulot ». Vous avez peur de ça ? Oui, tout à fait. Et puis je me dis « en fait, je réduis ma pause pour réduire ma consommation ». C'est-à-dire que je retourne au travail plus vite, pour dire « voilà, je suis au travail, donc j'arrête ma consommation ». Et donc, je note pas mes hors-sup, tout ça, et puis je reste au travail. Et du coup, j'évite la consommation. Et comme ça, le soir après, je rentre à la maison avec ma famille. Et puis, voilà, j'ai moins consommé. On va remercier Virginie de son témoignage depuis le Pas-de-Calais. Évidemment, très très précieux pour l'illustration de ce débat. Merci. Stéphane, est-ce que je peux me permettre juste une petite parenthèse ? Avec quatre jours de retard, je me permets de vous faire un petit bisou sur le front et de vous souhaiter bonne anniversaire. Ah, vous êtes trop mignonne. Je vous embrasse. Merci, c'est très très gentil. Enzo, accrochez-vous. A très bientôt, Virginie. Merci de votre fidélité. Enzo, accrochez-vous et allez voir peut-être un addictologue, comme le conseiller Virginie. Non, mais voilà, il y a déjà un travail de fait vis-à-vis de la famille avec mon épouse parce qu'on en a déjà parlé ensemble. Et effectivement, c'est un travail personnel. Non, mais déjà, vous n'êtes pas dans le déni, Enzo. Donc, vous êtes sur la bonne voie. Ne lâchez rien. Il faut vous en sortir et tenez-nous au courant. D'ailleurs, n'hésitez pas, Enzo, à nous rappeler. Merci de votre témoignage. 3210, vos prises de parole. Les auditeurs ont la parole se prolongent. Il est 13h41 et vos témoignages au 321-0. On revient avec vous sur ce sujet douloureux de l'alcool au travail. On est ravis d'accueillir Valérie, qui nous appelle de Montpellier. Bonjour, Valérie. Bonjour. Soyez la bienvenue. Racontez-nous ce qui est arrivé à votre mari. Ben voilà, je l'ai connu, ça aurait fait 6 ans au mois d'août. Donc, je ne savais pas tout ce que c'était l'alcool. J'ai découvert au bout de 6 mois, en fait, parce qu'une amie m'a ouvert un peu les yeux. Et donc, j'ai constaté qu'il avait un problème avec l'alcool. Et donc, on en a discuté. Il en était très malheureux. Il m'a expliqué un petit peu ce qui était arrivé avant de me connaître. Il a commencé à boire quand il a fait son école supérieure de commerce. Parce que, voilà, c'était... À la base, c'était quelqu'un de très sportif. Très, très sportif. Il était même un pompier à l'âge de 18 ans. Et en fait, on lui a imposé de faire des écoles, une école supérieure de commerce, par son père. Et c'est comme ça qu'il a connu l'alcool. Et ensuite, à la sortie de son école supérieure de commerce, où je peux vous assurer, c'est très festif. J'ai eu des vidéos... On en a parlé souvent, oui, c'est vrai. Il y a une forte consommation d'alcool. Bien sûr. Mais là, chez lui, c'est devenu une addiction ? Voilà. Parce qu'ensuite, à la fin de ses études, en fait, il a créé sa société en 2005. Et il travaillait à son compte, donc, au domicile. Et c'est monté... Il a gagné énormément d'argent. À 28 ans, il gagnait 14 000 euros par mois. Oui. Il était sur Paris. Donc, je ne peux pas trop dire dans quoi... Non, non, mais... Ce qui existe encore, c'est un petit peu bizarre. Non, non, mais ce n'est pas la peine, Valérie. Voilà, tout à fait, exactement. En 2011... Donc, en fait, si vous voulez, de 2005, à partir de 2005, sa société a explosé, on va dire. Il est arrivé tout bien. Et là, l'alcool, si vous voulez, c'était encore un alcool festif. Sauf qu'en se montant à son compte en 2005, si vous voulez, il travaille de chez lui. Et en fait, il a commencé, vous voyez, à côtoyer les chefs d'entreprise. Voilà. Il était jeune. Il a commencé à boire un verre de vin à table. Et puis, il a vu que le vin, c'était sympa. Et puis, le stress du travail, en fait, parce qu'il y a énormément de stress dans son activité. En fait, il était hyper tendu. Il se sentait mieux quand il... Bien sûr. Voilà. Il se sentait mieux avec l'alcool. Et du coup, c'est devenu comme une béquille pour lui ? C'est une béquille. C'était devenu une béquille. Voilà. Et jusqu'au point de se dire... Vous savez, quand on travaille à son domicile, on n'a pas l'obligation de se doucher. On n'a pas l'obligation de se lever, de faire bonne figure, d'aller au travail. On reste chez soi. Donc, on peut se dire... Bon, ben voilà. On prend moins soin de soi. Et ça, c'est déjà un début. Et aussi, le stress, qui est aussi la pression. La pression que peut engendrer le travail. Le besoin de résultat. Le besoin de résultat. Et de... Malgré la... Enfin, avec la concurrence, toujours faire face. En sachant que cette pression, c'était lui qui se la mettait, puisque c'était lui le patron. Oui, mais forcément. Si vous savez, lui, il devait remplir des stages. Si les stages ne sont pas remplis la veille, ben, c'est une perte d'argent. Bien sûr. C'est une perte d'argent. Donc, il y a la pression le dimanche soir. Mince, il me manque deux clients pour remplir mon stage. Bien sûr. Il faut absolument que le stage se remplisse, parce que c'est là que je gagne de l'argent. Et on a des impôts. Il faut payer une salle. Il faut payer des formateurs. Il faut payer... Est-ce qu'il y a un moment, Valérie, où l'alcool l'a empêché de travailler ? Oui. En 2011, il a fait un burn-out. Il a fait un burn-out. Et donc là, il a vu que l'alcool, en fait, prenait trop le dessus. D'accord ? Et voilà, il a fait un burn-out. Et pendant six mois, il a gelé son entreprise. Et du coup, voilà, il a quitté de région. Il est venu sur Montpellier. Et c'est là où je l'ai rencontré. Il a donné sa société à son frère. Et... Parce qu'il ne pouvait plus. Il était conscient. Il a toujours été conscient. Il n'a jamais été dans le déni. Mais il ne savait pas comment faire. Et si vous voulez, j'ai envie de dire que c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Si je n'ai pas l'alcool, je ne suis pas bien. Mais si je ne suis pas bien, je suis en dépression. Voyez ? Oui, et puis quand j'ai l'alcool, je ne suis pas bien non plus. Exactement. Et vous, vous avez géré comment tout ça, Valérie ? Parce que vous nous disiez, je ne connaissais pas l'alcool. Voilà, exactement. Si vous voulez, pour moi, c'était évident. Quand j'ai commencé à prendre conscience qu'il était dans l'alcool, en fait. Pour moi, c'est une évidence quand on aime quelqu'un de vouloir l'aider. Ben bien sûr. On ne peut pas. Et en plus, il était bien entouré. Il y a la famille, il y a les frères, il y a une maman formidable qui a toujours été là. Et moi, à la maison, 24h sur 24, pour moi, c'était évident. Il faut que tu te sors de là. Tu as tout pour toi. Tu as réussi professionnellement. Tu es beau, tu es intelligent, tu as une famille, tu as tout ce qu'il faut. Il faut que tu sors de là. Et donc, je me suis renseignée. Parce que, vous savez, on dit que le regard, c'est le refait de l'âme. Quand vous avez quelqu'un qui vous regarde en vous disant, j'en peux plus de l'alcool. Aide-moi. C'est très difficile. C'est le regard, parler pour tout ce que ça voulait dire. Et si on ne comprend pas pourquoi il en arrive là, et qu'on se casse, pourquoi je ne l'ai pas laissé tomber ? Pourquoi je reste avec un homme qui boit ? C'est intéressant. Pourquoi je resterai ? Il faut essayer de comprendre pourquoi on boit. La vie, ce n'est pas facile. Et j'ai voulu comprendre la sienne. Pourquoi c'était si difficile l'alcool ? Donc, bien sûr qu'il a perdu beaucoup de crédibilité face à son travail. Parce qu'il voulait s'en sortir et il voyait qu'il n'était pas crédible parfois, mais ce n'est pas grave parce qu'il voulait arriver, parce que sa société, c'était son bébé. Il voulait réussir malgré tout. Il avait donné les rênes à son frère, mais malgré tout, il voulait toujours être présent. Parce que l'osiveté, ce n'est pas bon non plus. Merci Valérie d'avoir eu le courage d'en parler avec nous, parce que ce sont des témoignages évidemment très douloureux pour vous de revivre tout cela et de le partager avec les auditeurs. Ce sont aussi des témoignages qui peuvent provoquer des déclics chez les gens qui sont aujourd'hui malades. On ne vous souhaite que des belles choses pour la suite, Valérie. Merci de votre coup de fil depuis Montpellier. 3210 pour commenter l'actualité. C'est tous les jours, vous le savez, dans votre émission. Vous en prenez des commandes à 12h30 du lundi au vendredi. Et on continue de laisser la parole aux auditeurs avec Laurent Gérard et Philippe Bouvard. Chaque semaine, dans son rendez-vous du week-end sur RTL, Philippe Bouvard discute au téléphone avec les auditeurs et donne son point de vue sur l'actualité. Bonjour ma petite Josette. Ah non, moi c'est Jade, Philippe. Ah c'est ça, ma petite Jeanne. Je vous rappelle la règle de... Allô Bouvard, vous posez des questions. Et vous y répondez mon cher Philippe. Une pipe ? Non merci ma petite Jeanne. Eh bien sans plus attendre, Philippe, nous prenons l'appel de Laurent de Paris. Allez-y Laurent, posez votre question à Philippe Bouvard. Allô Bouvard, c'est Laurent Ruquier à l'appareil. L'animateur qui n'est jamais couché. Bien, bonjour Laurent, mais vous savez, ce n'est pas la peine de parler si fort. Je ne suis pas complètement sourd. Que puis-je pour vous, mon cher Laurent ? Je voudrais virer une chroniqueuse complètement barge. Comment dois-je faire ? Dites-lui qu'elle est cruche, elle partira d'elle-même. En effet, comme le dit le proverbe, tant va la cruche à l'eau qu'à la fin elle se casse. D'accord, je vais essayer, mais j'espère que ça va marcher parce qu'avec Christine Angoisse, ce proverbe c'est plutôt tant va la cruche à l'eau qu'à la fin elle nous les brise. C'est l'heure de l'info de Philippe. Une étude montre que les bonnes femmes travaillent plus et mieux que ces messieurs. Ainsi, ces dames dépoussièrent les mythes et donnent un bon coup de balai aux idées toutes faites. La poussière et le balai restent la spécialité du sexe à faible. Alors, à la semaine prochaine pour un allo bouvard consacré aux doutants des colonies. Il faut se reprendre aussi. C'est donc samedi que sera célébré le mariage unissant le prince Harry et sa fiancée Meghan Markle. Écoutons comment le regretté Léon Citroën aurait commenté cet événement. Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Je me trouve actuellement en direct et en Mondiovision Couleur. Grâce aux moyens techniques combinés de Radio Luxembourg, de la BBC, de l'ORTF et des caméras d'Éric Laverdain, en direct, disais-je. De la petite chapelle Saint-Georges, du château de Windsor, où s'apprête un officier, mon seigneur, Justine Finger. Autrement dit, juste un doigt en beau français, arche avec de canterbury, chasuble violette, mitre blanche et qui tient son gros cierge à la main, mon cousin. Il est accompagné par son fidèle adjoint, l'abbé Jacques Facial, ainsi que par sœur sourire vertical de l'église anglicane réformée d'Angleterre. Mais voici que pénètre dans la petite église le couple royal, son Altesse, le prince Philippe, duc d'Édimbourg, qui a 96 ans, ne bourre hélas plus grand-chose. Il est au bras de son épouse, la reine Elisabeth II, 92 ans, ensemble rose, framboise écrasée, chaussures Mephisto, chapeau à la con. Une reine Elisabeth qui vient cette année encore de pulvériser le record de longévité sur le trône. Record jusque-là détenue par un curiste de Châtel-Guillon, qui avait passé 66 ans sans aller à la sève. À la droite de votre petit écran, vous avez sans doute reconnu les oreilles en chou-fleur du prince Charles, petit veston prince de Galles, tilt écossais, joues rouges. Il s'avance aux côtés de la Duchesse de Cornouailles, Lady Camilla Parker Bowles, dents de cheval, ensemble en terre Galles qui gratte, mocassin qui couine et abajour sur la cafetière. Mais j'aperçois aussi son Altesse Roya, Kate Middleton, duchesse de Cambridge, qui vient à peine de décoffrer son troisième petit prince. Elle tient dans ses bras son fils aîné, le petit George, qui lui a valu son journois affectueux de soutien George. Son mari, le prince William, costume trois pièces, cravate acrylique, vient de faire discrètement une bise à son épouse. Et oui, il fait la bise to Kate, même si la fréquence des grossesses accidentelles de son épouse indique qu'il n'y a pas que la calvitie qui soit précoce chez lui. Sont également présents. Comme vous pouvez le constater dans l'assistance, le duc de Windsor, propriétaire des lieux, le viaduc de Millau et son neveu, Artichaut, prince de Bretagne, la comtesse mozzarella d'Iboufala, Stéphane, le chevalier à la rose, la marquise de Tout va très bien, l'archiduchesse d'Étel Sèche, Stéphane Berne et la reine Akhena, Sir Elton John, tailleur fuchia, lunette de mijou et son mari Iron Dick, moustache de phoque, pantalon en sky et piercing sur le gland. Mais voici que les futurs époux Harry et Meghan pénètrent dans l'allée centrale. Je vous laisse admirer le couple prince. Grâce aux magnifiques images en direct d'Éric Laverbe. Le prince Harry Barberoux, ses poils de cul sur la tête, se tourne vers sa fiancée. La ravissante Meghan Turbo V6 Markle, familièrement appelée Meghan par le prince Harry. La future épouse porte une robe de princesse rendue bouffante grâce aux deux nains royaux habilement dissimulés sous son jupon de satin. Mais je me tais, car c'est le moment tant attendu de l'échange des consentements. Mais que se passe-t-il ? L'archevêque de Canterbury semble titubé en essayant de rejoindre les deux toutres roues. On me signale, dans mon casque, à cause du Brexit, le vieil ecclésiastique a été obligé de remplacer le vin de messe par du whisky et les hosties par de l'extasie qu'il a abondamment distribuée lors de la communion, complètement stone ! Il s'est assis sur Camilla Parker Bowles, la prenant pour un canapé à franges. Furieux, le prince Charles se lève pour défendre son épouse, mais il trébuche sur un déchis Wawa de la reine, finit en kilt par-dessus la tête, dévoilant une partie de meule poilue en maudure vision. Mais voilà que le prince William vaut le secours de son père. Ah ! Ah ! Il a marché par inadvertance sur la robe de Meghan dévoilant ses jantes et tout ce qu'elle a sous le capot pour se venger de son frère Harry, fait de même avec Kate Middleton, découvrant une magnifique culotte fendue Victoria's Secret aux couleurs de l'Union Jack, alors que Camilla Parker Bowles se dessine à entrer à son tour dans la bataille, mordant la fesse à l'archevêque de cantermerie et montant à tout le monde sa spécialité, la fameuse Harry Tart, Tarte au poil ! Mesdames, Messieurs, c'est maintenant les meutes, ici à la chapelle Saint-Georges, où tous les invités semblent être défoncés et vouloir en découdre, mais une bande de hooligans se dirige vers moi au cri de « Fuck the frog ! Fuck the frog ! » que l'on peut traduire pas « Ouh ! le vilain français ! » Ah ! Je vous demande pardon, on m'a cassé mes lunettes ! Je vous entends mais je n'y vois plus rien ! Mesdames et Messieurs, il faut interrompre cette retransmission en direct ! À vous Cognac G, à vous les studios, God Save the Queen ! Voilà, il nous a déjà fait le mariage royal, Laurent Gérard, ça c'est fait, et on le retrouvera demain matin à 9h moins 10 sur RTL. Dans 5 minutes, c'est la curiosité les amis, sur RTL avec Thomas et Sidonie. Bonjour Sidonie ! Bonjour à vous les amis, on va célébrer les 120 ans de la naissance d'Arletti, on va raconter le destin de cette actrice chanteuse et amoureuse qui avait la voix et le cul international, et c'est pas moi qui le dis, c'est elle qui le disait ! Et puis on va vous raconter aussi les coulisses de la CIA, ses heures sombres et ses succès, ses agents de terrain, mais pas seulement, il y a aussi les agents de bureau, ça a l'air moins glamour comme ça, mais vous allez voir, ils font un boulot absolument passionnant et efficace. Allez, on vous écoute dans quelques instants avec Thomas bien sûr. Christelle, à demain ! Avec plaisir ! A demain, midi et demi, soyez heureux jusqu'à demain !